Madame la Commissaire, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure et chers collègues, du patrimoine culturel en temps de pandémie, il restera une image, celle des eaux de Venise redevenues cristallines, une image qui devra nous inciter à nous interroger sur l'évolution du tourisme plus respectueux et plus durable. Mais du patrimoine culturel en temps de pandémie, il restera surtout des portes fermées, nos monuments, nos musées, nos œuvres architecturelles contemporaines sans plus de visiteurs. Pour cela, il y a urgence, pour leur protection et surtout pour préparer partout leur réouverture et soutenir ceux qui y travaillent. Nous ne pouvons laisser notre patrimoine culturel à l'abandon. Les plans de relance nationaux et REACT-EU doivent y apporter des financements au plus vite. Les fonds régionaux peuvent et doivent également être mobilisés. Les instruments et les budgets sont là, il ne manque plus que la volonté politique des exécutifs, de la Commission des États et des régions. Alors, tirons parti de la dynamique et du succès de l'année européenne du patrimoine culturel, à mon avis, trop peu exploitée, en construisant une véritable stratégie européenne du patrimoine, en le valorisant, en le rendant visible, en mobilisant les technologies numériques et en montrant qu'il est un bien commun en perpétuelle évolution, patrimoine d'hier et de demain. Il est clé pour notre économie, pour l'économie de nos régions, mais surtout, il est indispensable pour rendre compte de notre diversité et de notre richesse culturelle européenne, pour montrer combien nous sommes liés. Merci.